Merci Monsieur le Président. En janvier 2021, l'État a mis en place un schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés jusqu'en 2023. Alors déjà deuxième région en termes d'accueil des migrants, ce plan entend répartir de manière autoritaire en Auvergne-Rhône-Alpes 45% de plus de migrants qu'aujourd'hui, soit 13% des migrants présents actuellement en Ile-de-France. Ce dossier, porté par la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, aura pour conséquence notamment la multiplication des campements illégaux, l'explosion de l'insécurité et évidemment un coût colossal pour la France qui n'a plus les moyens d'accueillir des dizaines de milliers d'individus chaque année. La France a pulvérisé ses records d'asile en 2019 avec plus de 177 000 demandeurs qui prend délibérément le risque de livrer les Français aux terroristes et aux attaques contre notre civilisation. Jamel Gorshen, assassin de la policière à Rambouillet le 23 avril 2021, est arrivé clandestinement en 2009 de Tunisie et a été régularisé en 2019. Brahim Awisaoui, assaillant de l'église Notre-Dame à Nice le 29 octobre 2020, arrivé de Tunisie clandestinement en France en un mois et demi seulement avant ses meurtres. Et puis, Abdoulak Anzourov, terroriste de Conflans-Saint-Honorin d'origine tchétchène, qui a bénéficié, lui, du statut de réfugié, auteur de la décapitation de Samuel Paty le 16 octobre 2020. Il est donc temps de dire stop à cette folie migratoire qui tue nos compatriotes et s'attaque à notre mode de vie. La protection de la population française, de notre identité, de nos territoires et de nos terroirs nécessite évidemment l'arrêt de l'accueil des populations migrantes qui importent avec elles de nombreuses guerres et conflits. La région Auvergne-Rhône-Alpes interpelle donc le président de la République, la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, afin qu'ils renoncent au plan de répartition des migrants en Auvergne-Rhône-Alpes et qu'ils organisent enfin un référendum national sur l'immigration. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une demande de prise de parole du groupe. Merci.